Merci. M. Bernalissis. Merci, Mme la Présidente. Je souhaite également saluer le travail qui a été fait par les quatre groupes, sachant que le travail sur l'administration pénitentiaire est encore bien plus large que ça et qu'il y a encore du travail devant nous, ce qui est une bonne chose. En plus, il y a un groupe d'études sur les prisons, donc on a de quoi s'occuper pour au moins les quatre prochaines années à venir. Moi, la première question et la seule, en fait, sera plus dans le contexte. Il y a un tas de propositions qui sont faites là-dedans auxquelles je peux souscrire de bon cœur. Mais c'est surtout vis-à-vis, justement, des annonces du Président de la République et de ce que compte faire la ministre. Quelle suite allons-nous donner, finalement, à ces rapports ? Ce serait dommage qu'on en reste là. J'entends bien les propositions d'avoir 3 300 places de prison à sécurité limitée ou de réinsertion. Enfin, peu importe comment on les appelle, mais on voit bien ce qu'il y a derrière. Est-ce que ce serait à l'intérieur des futures 7 000 places de prison ? Est-ce que ce serait à la place des 7 000 places de prison ? Quand on voit le contexte européen, effectivement, il y avait les graphiques de tout à l'heure, mais le contexte européen, c'est aussi que nos voisins ne construisent pas de nouvelles places de prison. Nous sommes un des seuls pays à se poser la question de construire des nouvelles places de prison. Alors voilà, il y a une surpopulation, mais la seule problématique de la surpopulation ne suffit pas à se dire qu'il faut construire des places de prison. Et je pense qu'il n'y a pas que la contrôlage générale des lieux de privation de liberté qui nous l'a dit. Je pense que ça commence à rentrer dans l'opinion générale de la Commission des lois et ce qui, pour moi, est une bonne chose à mon sens. Donc vraiment, comment se situent les rapporteurs de ce rapport au vu des annonces gouvernementales et présidentielles ? Puisqu'en fonction des semaines, on ne sait pas plus bien quelle sera l'annonce des semaines suivantes. Pour le coup, vous avez aussi remarqué, je ne sais pas si c'était parce qu'il y avait une certaine précipitation du président de la République, mais que l'annonce de ne plus avoir d'aménagement de peine pour les peines inférieures à un an pourrait avoir des effets contre-productifs. Pardon ? Oui, des peines supérieures à un an, pardon. Mais ça pourrait avoir des effets contre-productifs sur la question de la surpopulation carcérale. Les magistrats nous ont alertés, les avocats nous ont alertés sur le sujet. Donc il faut éviter les pensées magiques en disant avec telle mesure, c'est bon, on va tout régler. Et il y a une thématique aussi de la détention provisoire qui me semble être quelque chose d'extrêmement important au regard de la surpopulation carcérale qui n'est pas abordée ici dans les rapports, mais qui, à mon avis, doit faire l'objet d'une réflexion collective à très court terme si on est tous bien d'accord pour dire que la principale chose à régler, c'est la surpopulation carcérale. Alors, pour terminer en...